Mesdames, Messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. On continue cette petite série avec bien sûr les usines de production. Aujourd'hui, on va retrouver bien sûr l'usine de la filature et l'usine du tailleur qui sont mariés un peu ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc commençons par la filature et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que les deux sont mariés ensemble. C'est que pour fabriquer du tissu, bien sûr, on va prendre les entrants. Donc c'est 9 cotons multipliés par 2400, ce qui va faire 3 tissus multipliés par 2400. C'est un cycle par mois, alors un cycle journalier. N'oubliez pas que si vous avez le mode saison, par exemple, réglé sur 3 jours pour un mois, ça restera quand même du journalier. Vous en toucherez quand même ça. Les coûts par mois sont de 120. Ce qui nous fait pour le coton, le littrage utilisé par mois en coton, ça sera de 21600 litres. Pour une sortie tout simplement de tissu à 7200 litres par mois. Le prix de la valeur des entrants sera de 48470 euros. Et la prix des ventes des matériaux de sortie sera de 53 395 euros. La différence étant de 4925 euros, on a une plus-value de 10%. La production de tissu, mais avec la laine. Donc en littrage utilisé pour la laine, on sera à 4320 pour une sortie de littrage à 1440 de tissu. Le prix des entrants sera de 7530 et le prix de vente des matériaux, produits bien sûr, sera de 10679 euros de tissu. Bien sûr, ces prix sont basés en normal. Si vous êtes en difficile, vous divisez par deux. Si vous êtes en facile, vous le multipliez par deux. Rien de compliqué. La différence étant de 3149 euros, ça fera une plus-value de 42% qui est énorme. Mais vraiment très très énorme. Donc derrière le tissu, il y a bien sûr une autre usine de production que je vais vous montrer maintenant. Ça sera l'atelier de tailleur. Et bien oui, parce que l'atelier de tailleur a besoin de 4 tissus multipliés par 2400 de cycle mois. Je pense que vous avez compris. Et ça produira 2 vêtements multipliés par le cycle par mois. Donc si on regarde un peu plus de près, le litrage utilisé par mois, ça sera 9600 litres pour une production de 4800 par mois. Les prix des entrants seront de 71194 euros. Et les prix des sortants sera de 75 643 euros. Bien sûr, toujours dans le mode de difficulté, normal. La différence étant de 4450, on a une plus-value de 6%. Donc c'est intéressant à la faire, mais pas trop. Quand tu vois les coûts que ça produit pour acheter ces usines-là qui coûtent quand même assez cher. L'usine de vêtements n'est plus dans les annales comme dans Farming 22. Mais ça reste une des meilleures top ventes des usines de production. Donc bien sûr, vous aurez devant la possibilité d'avoir la petite molette pour pouvoir rentrer dans votre usine de production. Et sur le côté, vous aurez la sortie palette et l'entrée palette. A ne sorcer jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est assez court, assez simple d'explication. Vous avez le tableau, vous le retrouverez sur mon Discord bien sûr si vous avez besoin. Tous les tableaux d'ailleurs sont sur mon Discord. Je vous dis à la prochaine avec ce qu'ils ont. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux 22 pour ceux qui sont anciens joueurs. Ciao, bonsoir, ciao, ciao ! Hey c'est ce qui soit le pro du tuto, des astuces en l'or pour avoir les plus fortes consoles, PC, peu importe l'écran. Allez schizophobe, tu deviens un vrai gagnant.